Je me présente, je suis Julien Maury, je suis développeur WordPress et donc il y a deux choses dont je suis très très fier aujourd'hui, c'est de faire partie de ce premier événement WPTech. Donc je suis fier que ma conférence a été sélectionnée et la deuxième c'est d'avoir intégré BAPI récemment donc c'était il y a un mois et demi et c'est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée depuis pas mal d'années. Donc voilà, petite dédicace à mes collègues et voilà. Donc l'API HTTP je l'ai intitulé le transporteur parce que ça dit bien ce que ça veut dire, le transporteur ça transporte les données, c'est pas une API dans le sens web service où on va aller chercher des données, les extraire etc. Ça va nous servir à optimiser la façon dont on va communiquer avec des API externes. Et donc ce que je trouvais intéressant c'est au-delà de faire un listing de toutes les fonctions dans le codex et de dire voilà vous faites ceci cela, on va plutôt aborder la chose de façon mauvaise pratique. Donc je vais le prendre à l'envers, je vais vous montrer toutes les sources d'erreurs qu'il peut y avoir avec cette API. Je vais vous montrer aussi les sources d'erreurs qu'il peut y avoir si vous n'utilisez pas cette API, si vous entêtez par exemple à faire des file content, ce qu'on peut voir dans beaucoup de plugins et qui peut être vraiment problématique. Et je trouvais intéressant un troisième point, c'est d'aborder le fait pourquoi on va utiliser cette API, en quoi c'est performant et en quoi selon moi c'est supérieur par exemple à PHP, la classe native de PHP. Donc déjà je vais essayer de définir ce dont je parle. Quand je parle d'une API, moi je vais simplifier la chose. Déjà je vais me focaliser sur l'architecture client-serveur et j'ai plutôt parlé d'API REST. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y aura des ressources qu'on va pouvoir aller chercher via des URL, soit on va pouvoir y accéder en lecture seule et on va plutôt faire du GET, soit on va pouvoir aller modifier, voire ajouter des données et là, à ce moment-là, on va faire du POST. Donc pour moi ça va être un ensemble de fonctions, une API, un ensemble de classes qui vont nous permettre justement d'accéder à ces données. Et l'illustration, c'est pas seulement les réseaux sociaux, quand on parle de dialoguer avec une API externe, un web service, ça peut être aussi beaucoup plus business, donc c'est pas seulement Twitter et compagnie, ça peut être par exemple Amazon, là j'ai mis des exemples, Dropbox, etc. Et donc on peut l'utiliser pour vraiment tout type de transport de données et tout type de communication. Donc là, je sais pas si on voit bien à l'écran, oui, donc je vous ai mis un exemple de dialogue qui se passe au niveau des serveurs, parce que j'ai parlé de remote call, des anglicismes comme ça, et en gros, c'est la base de nos communications modernes dans l'Internet, c'est les navigateurs qui sont ultra puissants et qui nous permettent de mettre ça en forme, etc. Mais entre les serveurs, il y a ce type de dialogue, c'est du texte brut que s'échangent les serveurs pour récupérer ou pas des données. Et ce qui est très pratique, on va le voir par la suite, c'est qu'avec les fonctions qui nous permettent de transporter nos données, on va pouvoir passer un tableau. Et c'est très pratique notamment pour les hauts, tout ce qui concerne ce type d'authentification. Alors le transport en PHP, je vous le disais tout à l'heure, je pense que l'API HTTP de WordPress, elle est supérieure à ce qui se passe en PHP de manière natif. On a la classe HTTP Request de PHP qui est intégrée, on peut passer par du curl, on peut passer par streams, fopen, fsocket, c'est pas vraiment ça, c'est fsocopen en fait, plus précisément. Et ce qui se passe avec l'API HTTP, c'est qu'elle va checker ce qui se passe sur le serveur, elle va voir quels sont les moyens de transport à disposition, et elle va surtout sélectionner le meilleur. Donc il y a un jeu de test qui est assez complexe et qui va vous permettre de choisir la meilleure option. Et ça c'est très pratique notamment quand vous publiez des plugins, quand vous faites du partage open source, vous êtes vraiment sûr d'une compatibilité accrue par rapport à l'utilisation simple de curl, qui peut être désactivée d'ailleurs sur pas mal de serveurs. Donc c'est pour ça que c'est primordial de l'utiliser quand vous faites de la communication avec des API externes depuis WordPress. Donc les problèmes. Il y a toujours des problèmes avec les serveurs, il y a toujours des problèmes avec les API, problèmes de performance, les plantages. Et alors le dernier point, c'est les bonnes pratiques. Et là je voudrais faire un petit disclaimer, qui me concerne aussi d'ailleurs. Les bonnes pratiques c'est toujours à la mesure de ce que sait faire le développeur. Donc on peut très bien faire de l'intox là et dire voilà je suis meilleure, je vous présente l'API, il faut faire comme ça. C'est toujours relatif, vous trouverez toujours des développeurs meilleurs que vous etc. Donc il faut relativiser ce terme. Et c'est pour ça que je préfère l'aborder sous le terme des erreurs potentielles, plutôt que de dire voilà ça c'est la pratique ultime qu'il faut utiliser. Alors le dev en express, un petit peu comme ma conseilleur, j'ai un petit peu vite, ça va là jusqu'à présent ? C'est peut-être le stress. J'ai dit turbo parce que ça dit bien ce que ça veut dire. Quand vous créez un plugin pour communiquer avec une API externe, vous avez vraiment tout qui est pré-mâché. C'est-à-dire il y a les tests qui se passent sur le serveur, vous allez optimiser votre communication, vous allez pouvoir faire des tests assez précis au niveau de ce que vous renvoie l'API en question. Donc au niveau par exemple du code HTTP, ça on va le voir dans la démo, c'est très très important de tester ce code HTTP. Si vous ne le faites pas, on va voir, c'est de très mauvaise pratique. Et en cas de succès, ça vous retourne un tableau de données. Là on va le voir avec l'exemple de la démo, par exemple, on va se connecter avec l'API JSON REST, on va obtenir une string en JSON et on va pouvoir traiter ça très très facilement avec le PHP. On va faire un JSON en code et puis on roule les jeunesse. Et en cas d'échec, on va pouvoir renvoyer la classe WP Error. Et ça c'est très pratique parce qu'on va voir, on va pouvoir combiner ça aussi avec des helpers de l'API HTTP et avoir quelque chose de très précis si on veut faire du debug. Alors au niveau des outils de l'API, là je vous ai mis les principaux que j'utilise moi, enfin tout le temps. Donc le principal c'est WP Remote Request, c'est un peu le générique, vous pouvez faire tout type de requête et à ce moment-là vous préciserez la méthode au niveau de l'arrêt. Les autres, c'est des alias, on a Remote Get, on a Remote Post, vous allez tout simplement préciser que c'est une requête de type Get et une requête de type Post. Donc vous allez lire des données ou alors vous allez récupérer, voire modifier ou ajouter des données. Remote Head, c'est un petit peu plus marginal, c'est quand vous voulez récupérer de l'information, donc une requête de type Head, juste récupérer des informations sur la ressource que vous recherchez. Donc ça j'utilise beaucoup moins pour ma part. On a d'autres helpers et ça ils vont plus vous servir au niveau du traitement de la réponse, quand tout se passe bien, que vous avez votre code HTTP 200 et que tout va nickel. Vous avez les WP Remote Retrieve Response Code, ça c'est très pratique, c'est vraiment celui que j'utilise moi tout le temps. Ça vous permet de cibler précisément le code HTTP qui est renvoyé par le service, le web service externe. Donc vous savez ce qui se passe. Et au niveau des API, je le disais tout à l'heure, si on veut reprendre juste l'exemple des réseaux sociaux, pour Twitter, c'est régulièrement l'API, elle tombe en panne, c'est une galère. Donc il faut vraiment tester ce code HTTP et comme ça vous êtes sûr de ce qui se passe. En plus, vous pouvez renvoyer à votre utilisateur, moi ce que j'aime bien faire, c'est un switch sur le HTTP code, et puis je lui mets des phrases aussi valables, qui vont être compréhensibles par tout utilisateur. Si c'est un code 404 qui est renvoyé, je vais dire, la ressource n'existe pas, la requête n'est pas bonne. Si c'est un code 500, ça ne vient pas de l'installation WordPress, ça vient plutôt de l'API externe. Si c'est un code 200, tout va bien et je fais mes petits traitements. Pour le reste, c'est probablement ce qui est le plus important, et c'est finalement ce que je n'ai pas vraiment développé au niveau du slide, c'est les actions, les filtres et les constantes à disposition dans cet API. Et ça, je trouve ça vraiment, pour moi, c'est ce qui m'impressionne le plus dans cet API quand on ouvre le code... Pardon. Oui, ça c'est l'ordi qui plante. Achetez pas du astuce, vraiment. Donc, je le disais, c'est ce qui m'impressionne le plus. Il y a toute une série de constantes qu'on va pouvoir utiliser, toute une série de filtres, toute une série d'actions, et on peut aller très très loin pour récupérer de l'info, pour savoir ce qui se passe. Pour les constantes, je pense notamment à toute la série des proxys. Vous pouvez, si vous travaillez dans un environnement type corporate, où il y a une DSI, il y a des proxys, etc., c'est très strict, vous allez pouvoir mettre ça en place. C'est juste des define dans le WP config. Vous les settez, enfin, username, proxy, password, etc. Et vous allez pouvoir très bien utiliser ça avec WordPress. Il y en a d'autres aussi qui sont vraiment très intéressants. Vous pouvez bloquer toutes les requêtes vers l'extérieur. Et à ce moment-là, quand vous avez utilisé, je crois que la constante, je ne me rappelle plus très bien, c'est HTTP, bloc, external. Vous pouvez aussi combiner ça avec une autre constante qui est Allowed Host. Donc, vous pouvez choisir précisément là où les utilisateurs, enfin, en tout cas, les plugins vont pouvoir se connecter. Donc ça, par exemple, pour les DSI, c'est vraiment le paradis. Pour les filtres, je pense à toute la série des use pour les transports. On peut définir quel type de transport on veut autoriser au niveau du serveur, enfin, au niveau de WordPress, on peut lui dire « use curl transport », « use fopen transport », « use fsocken », enfin, tout ce que vous voulez « transport ». Vous mettez ça dans un add filter, vous faites un return false, là, avec les méthodes, enfin, les fonctions magiques. Et vous pouvez désactiver, comme ça, très, très simplement, un mode de transport. Pour les actions, c'est le slide suivant. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui s'appelle HTTP API. Donc, je vais le mettre plutôt ici, voilà, qui s'appelle, je ne sais pas si on voit bien, qui s'appelle HTTP API Debug. Et ça, ça vous renvoie tout l'objet au niveau de vos requêtes HTTP. Ça, c'est hyper pratique. Vous pouvez loguer tout ce qui se passe. Et donc, quand vous êtes en phase de debug avec, par exemple, une API externe, c'est hyper pratique. Alors, on va passer à la démo. Je pense que c'est le plus important. Ça a un parti pris au niveau de la présentation. J'ai choisi de plus insister sur les erreurs que de vous faire un truc en vous disant c'est génial, tout se passe bien. Donc, je vais ouvrir. Si je retrouve. Tensi, mon texte. La petite démo. Et voilà. Donc, est-ce qu'on me voit bien à l'écran ? Ouais. Donc, j'ai créé un tout petit plugin que j'ai appelé démo WPTech 2014. Et à l'intérieur, j'ai mis une série de fonctions. En fait, j'ai mis trois fonctions. Et ces trois fonctions, elles font exactement la même chose. Pour le côté fun, j'ai connecté ça au niveau, enfin, une machine virtuelle en local, bref, on s'en fout. J'ai connecté ça avec un JSON REST API. Et comme ça, je peux récupérer des données d'un site WordPress complètement distant sur un autre site, enfin, même pas dans le même réseau. Et je récupère les médias, là, notamment. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'ai trois fonctions. Donc, j'ai une première fonction qui s'appelle afficher réponse NAWAC. C'est-à-dire, là, c'est vraiment le niveau zéro au niveau du dev en WordPress. J'ai une deuxième fonction qui est presque plus grave, à mon sens. C'est utiliser l'API HTT. Enfin, grave, il n'y a rien de grave en même temps. Il ne faut pas non plus abuser. Mais enfin, on se comprend, quoi, entre dev. Et donc, afficher réponse toujours NAWAC, ça veut dire, je suis content, je suis allé dans le codex, je suis allé dire, voilà, je fais un remote get, un remote post, je suis trop fort, et non, non, non. Mais, j'utilise mal l'API. Et donc, ça revient pratiquement au même, sinon pire, que de faire mon file get content. Donc, ça, on va le voir. Et alors, pour le rendu visuel, je ne suis pas vraiment... Depuis tout à l'heure, je ne parle pas dans le micro, non ? Si ? C'est bon, on m'entend quand même ? Putain, n'importe quoi. Pour le rendu visuel, je vais vous montrer ce que j'ai fait, en fait. Je ne sais pas si ça a un intérêt, d'ailleurs. Voilà, ça, c'est les médias que j'ai récupérés sur le site distant, et puis j'ai connecté ça sur AminFooter, enfin, un truc de debug, on ne le fait jamais, voilà. Et je récupère la liste des images au niveau des médias de l'autre site. Et donc, les trois fonctions font ça. Mais il y en a deux qui le font vraiment super mal. Donc, la première, c'est afficher réponse Naoc. J'ai arrivé. Donc, on fait un file-gail-content, voilà. Et puis là, URL source, c'est une constante, j'ai défini mon URL pour récupérer les images. Et puis, direct derrière, je fais un decision-decode, data, true, et puis je renvoie les données. Mais le problème, c'est qu'utiliser file-gail-content comme ça, c'est une mauvaise pratique. Alors, je vais parler peut-être, je ne sais pas si Julio est là, c'est le contrôle de Julio pour la sécurité, mais il y a des, souvent, il y a une directive au niveau du PHP-ini qui va dire, allo, URL open, qui va être set à off, c'est pour des questions de sécurité. Et bien, si c'est set à off, et ce qui arrive très souvent sur les serveurs, et bien file-gail-content, il ne peut pas prendre d'URL au niveau de son paramètre. Donc là, c'est fini, votre plugin, il renvoie une erreur fatale. Donc, bon, ça ne sera pas utilisé. Et le deuxième cas, c'est, j'ai toujours ma fonction. Bon, là, pour le fun, j'ai mis des arguments au niveau de Remote Get, mais c'est presque inutile de mettre HTTP version, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et donc, afficher réponse toujours en AWAC. Là, je suis content, je suis allé dans le codex, j'ai vu qu'il y avait une fonction qui s'appelle WP Remote Get. Bon, je l'ai bien paramétré. Et puis après, je fais un JSON des codes dessus. J'utilise aussi WP Remote Retrieve Body, parce qu'il n'y a que le body au niveau de la réponse de la requête qui m'intéresse. Et puis, je fais un forage, un tableau, et puis je fais la liste des images. Et là, c'est presque pire, parce que du coup, on sent rassuré, on croit qu'on a appliqué la bonne pratique, alors que pas du tout. Ce qui est important, c'est de tester ce qui se passe au niveau du site distant où on va récupérer les images. Il faut tester au niveau du code HTTP. Ça, c'est vraiment primordial. Et si vous ne faites pas ça, vous êtes mal. Donc, là, le troisième exemple, ça va être, on va dire, affiché correctement. C'est la version passable. Donc, j'utilise mon Remote Get, puisque là, tout va bien. J'utilise une autre fonction très pratique qui s'appelle Remote Retrieve Response Message. Donc, ça, c'est le message que me renvoie le serveur distant auquel je me connecte. Tout va bien si je récupère bien la ressource. Le code, c'est le plus important. C'est celui qui va me permettre de savoir le code HTTP qui a été renvoyé. Si c'est un code 200, tout va bien. Je peux récupérer les données. Je fais mon forage, et puis je récupère ma liste des images, mes données. Et alors, une autre bonne pratique, c'est là, par exemple, je suis content de faire un écho, mais je fais aussi un return true. C'est-à-dire, je retourne quand même une valeur. Et pour le debug, ça, c'est assez pratique. Et dans le cas contraire, si ce n'est pas un code 200, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui va mal, je me suis mal authentifié, ou je n'en sais rien. Bon, là, il n'y a pas besoin de s'authentifier, parce que c'est JSON-REST et c'est en GET. Je fais un return avec la classe WPROR. Premier argument, le code HTTP. Deuxième argument, le message. Donc là, quoi qu'il arrive, si je veux débugger par la suite, je saurai vraiment ce qui se passe. Et je n'aurai pas de souci particulier. Donc, retenez bien, je n'ai pas parlé de curl. Là, on a fait l'exemple avec file-gail-content, qu'il faut vraiment éviter, parce que la plupart du temps, c'est désactivé sur les serveurs. Il y a aussi un autre truc, c'est curl. Il y a beaucoup de plugins qui font directement leurs appels en curl, avec les curl setup, machin, là. Vous allez dans, je ne sais pas, vous tapez dans des API comme Instagram et compagnie. Il y a beaucoup de plugins comme ça, ils font leurs appels en curl. Le problème, c'est que curl, ce n'est pas activé partout. Enfin, ce n'est pas installé partout. Il y a des serveurs où curl n'est pas là. Donc, votre plugin, il ne va juste pas marcher sur pas mal de serveurs. Donc, ça ne sert à rien de se priver d'une partie des utilisateurs. Autant utiliser les API de WordPress et ça va déterminer le mode de transport qui est disponible et ça va récupérer les données. Donc, voilà pour les exemples. Surtout, évitez les deux premiers et si possible, utilisez quelque chose de semblable au troisième exemple. On va retourner dans la conf. Alors, le dernier point que je voulais évoquer ici, c'est de ne surtout pas oublier de combiner ce qu'on vient de voir. Donc, l'API HTTP, c'est ça qui est génial dans WordPress. Parce qu'on a plein d'API et on peut les combiner entre elles pour faire quelque chose, pour avoir un résultat qui est vraiment top. Donc, même si on est conscient des limites, on n'est pas non plus en adoration. On n'est pas des évangélistes. On sait ce qu'on manipule, mais on sait aussi que c'est bien. Donc, il y a des quotas pour les API. Quand vous connectez une API externe, quel que soit l'API, si c'est un service web, même les réseaux sociaux, des trucs futils genre Twitter, il y a toujours des quotas. Et si vous ne mettez pas en cache la réponse à votre requête que vous faites au niveau de l'API, par exemple sur une page, typiquement, il y avait des plugins à un moment sur le repos, où le mec faisait un appel sur, à l'époque où il ne fallait pas s'authentifier sur Twitter pour récupérer n'importe quoi, il faisait une requête à chaque fois. Donc, dès qu'il y a un chargement de page, la requête est transmise. Et ça, ça pète. C'est sûr qu'au bout d'un moment, Twitter dit code 429, je ferme le robinet. Donc, utilisez bien, non seulement pour des questions de performance, mais également pour les quotas, pour éviter de vous faire blacklister au niveau de vos plugins. Vous pouvez utiliser des outils de WordPress, je disais, combinés à d'autres API. Il y a les transiantes, donc on en parlait juste à l'instant. C'est très pratique, ça. C'est un système de cache. Alors, ce n'est surtout pas des options. C'est un système de cache. Et si vous avez un cache objet qui est activé au niveau de l'installation, ça va décupler les performances, ça va aller super vite. Parce qu'au lieu de faire une requête en base de données pour aller récupérer l'information sous forme d'options, vous allez directement l'obtenir depuis la mémoire. Et donc, ça, ça va vraiment aller super vite. Vous avez aussi l'écran. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, quand on dialogue avec Facebook. Je voulais récupérer, je crois, des likes ou des trucs comme ça pour les mettre en post-méta. Et bien, on lance un cron et on évite de le faire toutes les heures ou même toutes les minutes, j'ai vu parfois. Parce que là aussi, on va se faire blacklister. On fait ça deux fois, par exemple, par jour. Ça suffit amplement. On ne sera pas blacklisté au niveau de Facebook. Et on aura économisé de la performance au niveau de notre site. Et tout ira bien. Vous avez un outil, je vais terminer avec ça, qui s'appelle TLC, qui est disponible en open source. C'est sur Gytube, qui vous permet en plus d'améliorer ce système de transiente, on va dire, natif de WordPress. Donc voilà, je suis allé super vite. J'étais un petit peu stressé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions... Je n'ai pas vraiment une question, mais un complément. Je partage ton amour pour l'API HTTP. Et si jamais vous avez besoin d'utiliser une API ou une classe équivalente par WordPress, il y a une classe qui s'appelle Request, qui a été faite par Ryan McQue, qui est un contributeur très connu dans WordPress, et qui fonctionne un peu sur la même manière, qui teste d'abord si à cœur, sinon on utilise SOCOPL, et qui a vraiment le même type d'option, et on peut contribuer à travailler sur un projet par WordPress avec la même philosophie. Donc là, je répète pour la vidéo, on a un complément qui va nous permettre, hors WordPress, de faire exactement la même chose que l'API HTTP. Je me demande si à ce niveau-là, ça ne vaut même pas le coup de faire un bootstrap carrément, de WordPress, on fait WP load, on charge WordPress carrément pour faire la requête, parce que c'est optimisé. Ça vaut le coup. Pas besoin d'aller chercher... Quand tu es hors WordPress, tu ne vas pas installer un WordPress dans ton projet juste pour faire de redire HTTP. Ouais... Non mais j'aime trop cette API, alors je vais la mettre partout, mais... C'est vrai qu'il y a d'autres solutions. Merci de ce complément. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une question, si on veut faire utiliser un WordPress pour faire une API pour d'autres sites, et on passe quand même par le constructeur WordPress, c'est quoi la surcharge ? Est-ce que tu veux l'investir ? Est-ce qu'il va falloir arriver à la performance, c'est juste pour utiliser les APIs qui sont l'investir ? Alors tu veux créer une API avec WordPress, c'est ça ? C'est typiquement le projet qui s'annonce là, c'est la JSON-REST API. Je n'en ai pas trop parlé, je devais en parler plus, mais j'avais peur que ça soit un peu HS. Pardon, je vais y arriver quand même. Je ne voulais pas trop en parler parce que c'est un petit peu HS, l'API JSON-REST. Moi personnellement, je m'enthousiasme beaucoup. Ça devait être intégré pour la 4.1 et finalement ça va être en 4.2, voire 4.3 s'ils n'arrivent pas à l'intégrer encore. Et ça va transformer toute l'installation WordPress en API-REST digne de ce nom. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai fait pour me connecter. Je suis allé au niveau d'un site distant et je suis allé récupérer les images. L'adresse est wp-json-média et je peux récupérer la ressource média. Et c'est ce qui va se passer notamment avec cet API quand ça va être intégré au COR, si jamais c'est intégré. Ça va permettre de transformer en API-REST. Donc on pourra aller sur des URL, récupérer en GET, par exemple, les images. Si on veut s'authentifier, là justement, si on passe par le PHP, on pourra très bien utiliser la classe HTTP, enfin l'API HTTP, j'ai arrivé, de WordPress. On fera un WP Remote Gate, enfin plutôt un Remote Post. Et on passera un arrêt avec les identifiants. On fera avec Authorization, il y a un paramètre Authorization. On fait un BAS64 par exemple, si on veut faire ça en basique. Ou alors on mettra un protocole au-dessus. Et on pourra aller aisément, comme ça, récupérer des données ou pouvoir les modifier sur un site WordPress. En termes de performance, si tu le fais directement en PHP ou en Symfony, est-ce qu'il y a une surcharge de faire en PHP ? Alors en PHP, moi je suis développeur WordPress, PHP, enfin Symfony, moi je n'ai clairement pas utilisé. Donc, enfin, juste comme ça par curiosité. Donc je ne saurais pas te dire, je n'ai pas fait de stress test à ce niveau-là. Comme j'ai essayé de le montrer dans la conférence, il me semble qu'au niveau de WordPress, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire ça. Voilà, si, comme le disait la personne tout à l'heure pour le complément, si vraiment on est hors WordPress, oui, à ce moment-là, il doit y avoir d'autres outils. Je n'ai pas fait de comparaison à ce niveau-là pour te répondre précisément. Vous n'avez pas eu, dans votre expérience, sur l'utilisation des ateliers, tu n'as pas eu de coûtage de performance ? Non, mais si, j'ai eu des problèmes. Il y a toujours des problèmes, ça plante. Et puis au début, quand on apprend WordPress, ce qui est mon cas, c'était complètement todidacte, on fait n'importe quoi, on fait des mauvaises pratiques. Non, non, j'ai connu tout ça, mais ce n'est pas de la faute de WordPress, encore une fois. Souvent, WordPress se fait troller là-dessus, c'est de la faute du développeur. Donc, moi, le premier, j'ai des mauvaises pratiques, je n'essaie pas d'utiliser l'API, je l'utilise mal, je ne tire pas tout le potentiel. Ce n'est pas WordPress, ce qui est à l'origine de ça, c'est moi, j'ai juste à monter en compétences. Je dis voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. S'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on pourra avoir le support éventuellement pour rappel ? C'est-à-dire ? Votre présentation ? Les slides ? Oui, évidemment. Je ne l'ai même pas dit, j'ai un blog, je vais mettre ça sur peut-être le blog. Ça s'appelle toutepressefr.gitube.io. Je l'éberge ça sur Gitube. Aux organisateurs, on va centraliser ça, ça sera bien. Oui, oui, pas de problème. C'est en HTML de toute façon, donc voilà, ça se met sur un serveur. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, merci beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Applaudissements Merci.